15h au stade jérôme il reste environ 700 places en virage brise d'après le compte twitter combien de places en virage brise ? 702. 702 merci putain c'est toi ? Non c'est sérieux qui c'est ? J'ai dit je voulais pas savoir. 700 moins 2 parce que j'y serais pas. S'il sera pas ? T'es abonné non ? Ça compte pas du coup ? Ah oui excusez moi ça va. Place les mains chères à 12 euros pour les 12 euros pardon et 10 en tarif réduit en virage bas clairement en ce moment les gars ils sont clairement dans le dur on va pas se mentir ils ont beaucoup de mal depuis le début d'année c'est carrément même relégable on parlait de Reims qui était 4ème là clairement c'est carrément relégable. Ils n'ont pas gagné depuis le début janvier en Angers. Attention parce que ça reste une équipe quand même qui joue dans un 3-5-2 et on se souvient du match allé on était quand même un petit peu en difficulté alors leur gardien il est un petit peu catastrophique on va pas se mentir moi je le trouve pas très très bon. Il est meilleur que celui qu'ils avaient les dernières années. Desmas ? Je pense que c'est kiff kiff quand même. Moridio est quand même mieux on l'avait vu en début de saison et quand ça se passait bien il est quand même... Là il est dans le genre. Oui 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 mais bon c'est encore une fois quand tu vois ce qu'ils avaient avant avec Joko aussi c'est un peu mieux. Qui est devant moi j'aime bien le petit qui est je ne sais pas si je le dis bien ou pas. Qui était à Reims aussi. Bon petit joueur en pivot de toute façon ça joue le contraire clairement on va pas se mentir je pense qu'ils vont nous attendre. Ils ont changé de manière de jouer. Bon bloc bas ils sont passés à 3 derrière je sais pas si c'est... Après c'est avec l'arrivée de Neto Borges aussi qui a fait pencher la balance. Très très bon piquet. On avait vu je sais pas si vous vous souvenez du coup en match amical à Aurillac et qui avait plutôt été bon. Et voilà c'est la première fois qu'on le voyait. Il y avait Zamden nous on regardait Zamden mais Borges c'était un autre niveau. Ouais c'est pas mal. En tout cas ils sont toujours du 12ème malgré leur série de moins bonne. Donc ils sont à un point derrière nous. Ils aussi entre la 8ème et 10ème place eux ils surperforment par rapport à leur budget, leur effectif etc. Donc ils ont pris de l'avance. Par contre nous ce serait bien qu'on ne le relance pas. Les bonnes nouvelles entre guillemets c'est qu'il y a des absents notables avec Yann Gassien, Tseydoux et Maxiliano, Cofrier, l'international sport belge. C'est un mieux parce que défensivement Tseydoux, Alidou c'est très 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 bon. Même Cofrier. Et Cofrier très bon aussi parce que Tissulaire depuis le début de saison a une vitesse K mais je trouve que Cofrier est meilleur que Viteska. Et effectivement je pense que ça va leur enlever quelque chose parce que si on regarde les matchs de Clermont il y a très peu de buts. C'est 2-0, ils prennent du 2-0, il y a des unes partout. En Angers il y a 3 buts parce qu'il y a fait 2-1. Ce qu'ils leur faisaient leur force c'est le fait de jouer en Ligue 2, même les premières années en Ligue 1. Ils ont envoyé du jeu etc. Là ils essayent un peu plus de fermer. Je ne sais pas si c'est voulu, c'est directionnel ou pas mais en tout cas c'est moins beau à voir et ce n'est pas forcément... Écoute ils sont 12ème quand tu t'appelles Clermont, eux ils doivent être ravis. Ils ont construit une nouvelle tribune. C'est inespéré pour Clermont. Tu parlais de Rodez, Clermont c'est même délire. C'est le même topo. Après c'est une plus grande ville mais c'est le pack du rugby aussi. Oui mais le fait d'avoir monté ça attire un peu plus de moi. Ça attire mais je vous promets que Clermont Ligue 1 les gars c'est... Oui c'est beau. C'est un club historique de Ligue 2 quoi. C'est pas un club de Ligue 1 là-bas. C'est solide défensivement parce qu'au final ils sont 11ème défense mais c'est biaisé par les... Ils empruntent 6 coins de Paris, ils prennent une autre route en route aussi donc au final ils ne sont pas si loin des meilleures défenses aussi du championnat. J'avais un commentaire à vous lire de Bernard qui me plaît beaucoup. Clairement il faut les taper, je ne supporte pas l'entraîneur qui croit avoir inventé le foot et son fils qui est un bon joueur mais un petit c'est 3 points de suspension. C'est quand même un bon bilan je trouve. Après Gatien, le père est insupportable. Le père est insupportable. Quand tu le vois sur un banc de touche, un toc et un peu de coach aussi, il est insupportable. Mais bon après... C'est un passionné. Mais ce qu'il fait clairement, il restera dans l'histoire pendant un long, 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 long moment. Bon pronom pour dimanche, rapide, on le quiz. 2-1. 2-1 pour ? Toulouse. Je pense qu'on fait une semaine à deux victoires. Allez, Fred, on est au mon pied nous à l'allée, on ne garde pas un bon souvenir malgré la chaleur et la bière dégueulasse. Mais pour te rendre hommage au Camille, il fait bon bah les poutres et 3-0. C'est bon ça. Je vous amène les charles de Clermont si je la retrouve. Putain, je crois que j'en ai une. J'ai une vieille charles de Clermont je pense dans les affaires. Je peux vous l'amener là. Est-ce que c'est pas celle que tu as vu quand tu avais gagné le trophée département ? C'est peut-être départemental avec le concours de jungle. Le concours de jungle, tu es pied gauche ? Non, pied gauche, pied droit, 50. Et 30 de la tête, c'est beau. Je ne suis pas capable de les refaire je pense. Les 50 pieds droits, c'est sûr, je ne les refais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas un podcast un jour là-dessus ? On peut. On fait sur les 100 ans de déniants. Il peut faire des appels à témoins et tout. Non mais logiquement, on va se rapprocher des 20 ans de titre de Camille Armée. Non, non, on ne veut pas encore les 20 ans. 3-1, 3-0, on va les poutrer, moi ça me va. Mehdi ? Un partout. Un partout et le buteur, puisqu'on va marquer un but, puisqu'il y a un partout. Il faut que j'aurai après, il ne l'a pas donné. De Yager. T'es buteur, Fraise ? De Linga, trois fois. Moi, 1-0. Je pense à un match serré. 1-0, ils vont casser le jeu, clairement. Ils ne voudront pas perdre et on gagnera 1-0 sur un pénalty de Van den Boomen à la 88ème minute et 35 secondes. Retenez bien. 1-0, ils vont casser le jeu. 1-0, ils vont casser le jeu. 1-0, ils vont casser le jeu. 1-0, ils vont casser le jeu.